Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et aujourd'hui toute nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va parler du Battlefield et je suis extrêmement heureux de pouvoir vous proposer aujourd'hui, après 4-5 jours de team building, donc une vidéo un petit peu particulière parce que je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui un guide pour passer le Battlefield sans aucun d'aucun fest ni LR Premium. Alors au niveau de la formule, c'est quelque chose qui est évidemment accessible du coup parce que ma composition ne comprendra que des LR free-to-play, des personnages lambda ou alors des personnages qui sont tout simplement gratuits, eux aussi, mais qui ne sont pas des LR, ce sont des UR, des SSR, mais qui sont des personnages gratuits. Donc c'est pour moi la formule la plus accessible pour réaliser ce Battlefield. D'ailleurs une vidéo que je réalise en réponse à une demande parce que je me suis dit voilà le nouveau Battlefield est sorti, il y a quand même peut-être quelque chose à faire avec ce Battlefield. Donc j'avais fait un sondage sur Twitter, vous avez été quelque chose comme des deux tiers à dire que oui, effectivement une vidéo sur Battlefield vous intéresserait. Or je n'avais pas envie de proposer une vidéo sur Battlefield banale parce qu'avec ma box c'est une formalité Battlefield, moi je l'ai passé en 3 secondes, c'est terminé et puis basta. Et il y a déjà pas mal de vidéos sur Battlefield qui sont déjà pas super intéressantes, qui traînent sur YouTube, etc. Moi j'avais envie de faire quelque chose qui avait une certaine plus-value, quelque chose qui a apporté quelque chose d'intéressant. Et je pense que justement, proposer un guide pour le passer sans aucun Decanface ni LR, Premium à l'heure où beaucoup de gens ont encore du mal avec le Battlefield, c'est un event qui demande une grosse diversité de boxe tout simplement. Donc quand vous êtes free-to-play, quand vous jouez depuis pas si longtemps que ça, vous n'avez pas forcément toute la diversité de boxe nécessaire pour passer Battlefield facilement. Et aujourd'hui je suis en mesure justement de vous proposer une formule qui est, à mon sens, en tout cas la plus accessible possible. Évidemment ça ne résout pas le problème de diversité de boxe, mais ça vous épargne tous les Decanface et LR Premium, mais je pense que déjà ça ne vous est pas une grosse partie du problème. Sachant qu'évidemment, il faut partir du principe, et je le dis immédiatement parce que certains n'ont peut-être pas capté, mais évidemment ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est tout à fait viable comme modèle. Les compositions ont été étudiées sur plusieurs jours, pour essayer de vous proposer une formule qui est réplicable facilement. Vous pouvez tout à fait reprendre exactement les mêmes compositions que moi, car a priori, selon les conseils que je vais donner au fur et à mesure de la vidéo, vous pouvez le reproduire totalement, ça ne va pas poser problème. Parce qu'évidemment vous avez un coup de malchance, vous avez eu un petit peu mauvais endroit au mauvais moment, enfin évidemment ça peut arriver, mais a priori vous pouvez, à un moyen nombre de quelques essais, vraiment un nombre minimal d'essais, reproduire le schéma que je vais vous proposer. Évidemment, là où j'ai envie de préciser quelque chose, c'est que c'est un schéma qui n'est pas respecté à la lettre. C'est-à-dire qu'évidemment si vous avez mieux dans votre box, et a priori ce que je vais vous proposer, c'est vraiment le minimum du minimum, c'est vraiment le minimum syndical, a priori vous avez mieux. Vous vous remplacez avec ce que vous avez de mieux, ça me paraît assez évident. Le but c'est vraiment de vous proposer le modèle le plus minimal, le moins demandeur, pour que vous derrière vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Évidemment c'est censé être plus simple pour vous. Moi j'ai vraiment été chercher il y a 14 heures, et comme ça, de telle manière que ce soit accessible au plus grand nombre. Vous derrière votre écran, vous avez forcément mieux, vous avez des Dockens Fest, vous avez même parfois des LR Premium, vous pouvez les transposer sur ces compositions, vous devez même les transposer sur ces compositions, sinon ça ne va pas le faire. Évidemment, je répète, le guide ici, je ne parle pas de challenge, mais bien de guide, tout simplement parce que j'estime que les teams que je vais vous proposer sont complètement viables. Sinon je ne vous proposais pas de guide, sinon j'aurais parlé de challenge. Ici je suis vraiment certain à 100%, vous pouvez reproduire le schéma de la même manière que moi, que ça marchera. Donc il y a vraiment une viabilité à ce que je vais vous proposer, ce n'est pas un truc sorti du trou du cul du monde, un exploit qui a 0,1% de chance de réussite, c'est vraiment une question de team building. Travail de team building, je l'ai fait avec Nick, on l'a fait. Derrière, maintenant c'est juste à vous de répliquer, évidemment en captant les stratégies, parce que si vous ne captez pas les stratégies des teams, ça ne va pas le faire non plus. Il y a certaines teams qui doivent être jouées de façon assez particulière pour le passé. C'est justement le but de cette vidéo qui risque d'être assez longue, parce que je vous avais demandé, vous avez préféré de faire une vidéo assez longue, voilà, pourquoi pas. Moi ça m'est égal, ça revient eux-mêmes, mais voilà, donc ici je vais vous proposer une vidéo qui va couvrir l'ensemble du Battlefield. Mais voilà, je sais que je me répète, Auris me répétait beaucoup, mais je vous assure, c'est un schéma qui est réplicable, que j'ai fait, c'est un Battlefield que j'ai réussi plusieurs fois avec ces compositions-là. Forcément vu que j'ai fait plusieurs tentatives, beaucoup de tentatives pour trouver le bon schéma de team building. La plupart des boss, je les ai battus plusieurs fois. Donc c'est complètement réplicable, mais s'il vous plaît, transposez vos unités plus fortes sur mes teams de telle manière que ce soit beaucoup plus simple. Parfois c'est simplement une question de leader, vous mettez un bon leader, ça y est, la team elle va passer beaucoup plus facilement. C'est ce que je vous propose, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit au niveau de l'introduction, on va passer assez rapidement au team. Au niveau de la structure, comment je vais faire ça ? Chaque fois, je vais vous présenter chaque team, et puis on va s'attaquer au gameplay à chaque fois, que je vais vous détailler plus en... Bah je vais vous détailler, parce que parfois, comme je l'ai expliqué, il y a des teams où c'est peut-être un petit peu plus compliqué de capter comment ça fonctionne. Parfois c'est un petit peu plus subtil que ça, bah forcément, quand on a affaire à... Battlefield, sans aucun fait, c'est n'y a l'air premium, il faut un petit peu gruger, il faut un petit peu être tactique. Forcément, il y a des stratégies à capter qu'on ne voit pas forcément de prime abord. D'où le fait que je vais vous proposer, évidemment, le gameplay pour chaque boss, et vous détailler comment, la meilleure manière vraiment d'y arriver, comment agencer tout ça, de la manière la plus optimisée. On commence donc avec le boss le plus simple de ce Battlefield, c'est le C15 Endurance. Donc au premier niveau, on a le C15 et le C14, on affronte en boss final le C13. On va commencer donc avec le C15, et pour l'affronter, il faut savoir qu'il n'y a pas grand-chose à savoir sur ce boss. D'ailleurs, c'est le seul boss qu'on peut stun dans le Battlefield. Ça monte déjà le niveau, on peut le stun. Il a une petite réduction de dégâts, mais rien d'incroyable. Et puis tout le reste, on peut le debuff, on peut faire tout un tas de choses. La seule particularité qu'il a, c'est qu'il peut esquiver. Il a 30% de chance d'esquiver les coups. Ça va être ennuyant sur la longueur, en fait. Il va pas mal esquiver. J'ai eu des parties, en fait, il a tellement esquivé qu'au final, je suis mort. C'est vraiment rare, quoi. C'est vraiment très, très rare. C'est des parties où, vraiment, il a esquivé, genre, 5-6 fois d'affilé. C'est vraiment très, très rare. Et donc, pour ce C-15, je vous conseille tout simplement de ramener la team très, très générique du commando Ginyu. Une team que je conseille, de toute façon, que vous soyez cash player, que vous ayez une grosse box ou pas, peu importe. Moi, je vous conseille systématiquement de ramener la team commando Ginyu pour le tout premier boss du Battlefield. Parce qu'en fait, c'est simplement économiser une team premium pour autre chose. Là, ici, ça va être beaucoup plus important d'utiliser le commando Ginyu ici. Vu que nous sommes dans un contexte beaucoup plus restreint, on n'a pas de K-N-Fest, on n'a pas de l'air premium, donc ça va être capital de lâcher le commando Ginyu ici. Vous êtes a priori tous censés l'avoir farmé, ne serait-ce que pour passer le SBR. Si vous ne l'avez pas fait, bah, farmez-le. C'est vraiment une équipe à avoir, en fait, dans sa box. Et donc, vous le voyez, je n'ai pas ramené le commando Ginyu au complet. J'ai ramené, évidemment, les deux leaders, Ginyu End et Ginyu Goku Tech. J'ai ramené le Rikoum, le Jiz, le Buta, mais j'ai ramené derrière le Krillin du Baba Shop et le Piccolo Daimao Puissant. Alors, pourquoi je n'ai pas ramené, du coup, Ginyu Intelligence et Guldo Tech ? Alors, en soi, vous pouvez ramener Guldo Tech. En fait, la démarche, c'était de conserver ces deux unités-là pour des autres teams. En fait, le Guldo, je ne m'en sers plus. Le Ginyu, il peut... Par contre, le Ginyu, vous êtes susceptibles de vous en servir plus tard. Ça dépend, vous allez le voir. Pourquoi ? Donc, en fait, le Ginyu, je commençais quand même de ne pas le mettre à ce moment-là, de mettre une unité. Puis, lambda. En fait, j'ai mis de la merde. Enfin, j'ai mis de la merde. J'ai mis le Krillin qui tanque un petit peu. Le Piccolo Daimao, il débuff. Il peut stun aussi, donc ça peut être utile. En fait, vous ramenez une unité puissance générique, mais ne ramenez pas un truc fat, parce que vous aurez besoin de votre type puissance plus tard. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais claquer le commando Ginyu sur le C15, mais pas sur le C14. Parce que le commando Ginyu, il aurait pu gérer le C14 également. Un raisonnement pour laquelle je vous fais envoyer le commando Ginyu sur le C15 parce qu'il est de type endurance. Et c'est le seul boss de type endurance sur le Battlefield, à l'exception en fait du Cell Parfait, Forme Parfaite, qui est le tout dernier boss du niveau 3. Donc, c'est vraiment le boss ultime de ce Battlefield. Donc, en fait, on garde un maximum une unité puissance pour ce Cell. Et donc, ici, vous allez claquer tout simplement votre team commando Ginyu. Vu que vous êtes face au deuxième boss de type endurance, vous allez claquer cette team-là générique pour garder un maximum une unité puissance. Je crois que vous avez capté la démarche. Donc, prenez une unité de merde puissance. Moi, dans la run, par exemple, ici, bon, avec le screen de réussite, je vous ai montré ici avec un Krillin, le Krillin du Babashop et le Piccolo d'Aimao. Et dans le gameplay, en fait, j'ai utilisé Saibaman puissance et Yamcha, qui était du combat global versus Jap il y a un ou deux ans, je ne sais plus. Donc, c'est vraiment pour vous montrer parce qu'en fait, voilà, mes records de run sont décousus. ce n'est pas de la même run. Je vais vous montrer à la fin qu'évidemment, j'ai quand même refait tout le Battlefield avec toutes ces teams-là. Il n'y a pas d'arnaque, je ne vous arnaque pas. J'ai bien fait le Battlefield d'entier avec toutes ces teams-là. Mais les runs, évidemment, je les ai record au fur et à mesure. Je n'ai pas tout re-record à chaque fois, ce serait débile. Mais voilà, là, ici, j'avais réussi avec un Yamcha et un Saibaman. C'est vraiment pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez mettre de la merde, ça passe très bien. A priori, vous pourrez quand même vous saurez assez vite pourquoi. On part donc pour cette première run sur le C15. Comme je l'ai dit, on va partir avec le Commando Ginyu. Sur ce record-là, je suis parti, comme je l'ai expliqué, avec le Saibaman puissance et le Yamcha puissance. Vous allez voir qu'au final, on y arrive quand même. Finalement, ce n'est pas un boss extrêmement compliqué. Maintenant, comme je l'ai expliqué, au début, vous pouvez toujours prendre Guldo. Ce n'est pas un problème. Finalement, parce que je pensais mon serveur plus tard, mais finalement, non, Guldo ne va plus nous servir. Vous pouvez tout à fait intérêt à le ramener. Sinon, le Ginyu, quand même, essaie de le conserver parce qu'il peut servir un petit peu après. Donc, à ce moment-là, ramenez quand même une unité puissance landin. Vous pouvez ramener le Krilin, Piccolo Daimao, Seibaman, Yamcha, tout ce que vous voulez, mais ne ramenez pas un fat puissant. Vraiment, ne ramenez pas un gros personnage puissant parce que tous les gros personnages puissants vont en avoir besoin plus tard. Il faut juste ramener un personnage extrême puide, de préférence, parce que comme ça, vous êtes avec une classe équivalente, à classe égale. Donc, du coup, vous prenez moins de dégâts parce que si vous êtes ramener un personnage super puide, il va prendre un petit peu plus cher. Vous pouvez ramener un personnage quand même extrême puide et puis, n'importe quoi, vous pouvez ramener vraiment de la merde, ce n'est pas un problème. Tant qu'il est extrême puide, ça va très bien. Mais voilà, ne prenez pas un gros personnage à l'idée parce que tous les personnages puissants, je répète, on va en avoir besoin plus tard vu qu'ici, j'ai ramené le commando de Ginyu sur ce boss-là et pas sur le C14 qui va être le boss suivant, simplement parce que lui, il est Endurance. À côté, on va affronter le Cell, enfin, à côté, beaucoup plus loin dans l'arène. Au niveau de, le dernier boss du niveau 3, c'est Cell Endurance, donc il va falloir conserver vraiment un maximum d'unité puissance pour lui. Donc, ne faites pas un excès de zèle, ne ramenez pas des trucs trop bons, ne ramenez pas des unités qui sont trop performantes sur ce C14, sur ce C15, pardon, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, que la seule difficulté c'est qu'il esquive de temps à autre. Je pense que pour le moment, il n'a pas encore esquivé, je n'ai pas très bien fait attention, mais vous allez voir, de toute façon, assez rapidement, je connais la run, vous allez voir, au bout d'un moment, ça va me casser les couilles, que la seule difficulté, c'est qu'il esquive. Donc, en fait, finalement, ça va, il faut juste vraiment, à part si vous avez vraiment un coup de malchance, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. J'ai eu 2-3 runs comme ça où j'ai vraiment eu tellement de malchance sur le fait qu'il esquivait tout le temps, qu'au final, je suis mort, parce que vous n'avez pas de régénération Ginyu, à part rapidement de la régénération passive. Mais bon, vous avez compris, d'ailleurs, la stratégie, c'est de garder J's en rota, le plus possible, vu qu'il a l'avantage type, donc il va tanker assez bien, il laisse un support, il va avoir les spé, donc J's ici est vraiment MVP, et le plus possible, c'est de conserver les 2 LR ensemble. Ici, je ne le fais pas super bien, mais de base, vraiment, l'idée, c'est de garder les 2 LR ensemble, parce qu'ils vont très très bien tanker. quand il est à côté du Ginyu Goku, il ne prend absolument rien du tout en spé, c'est ridicule. Après, il y a une autre stratégie viable, c'est de mettre le J's avec Ginyu Goku, parce que ce sont tous les 2 de support, donc au final, le J's, il ne prend absolument plus rien sur une spé, il prend quelque chose comme 19 000, c'est vraiment que dalle. De l'autre côté, vous gagnez le Ginyu End, avec par exemple Rinkum, ça marche assez bien aussi. Il y a pas mal de stratégies possibles, c'est pas le boss le plus compliqué de la Terre, mais voilà, il ne faut pas non plus le sous-estimer, parce que s'il esquive, vous êtes dans la merde en fait, s'il esquive de trop, vous jouez mal, vous pouvez crever. Moi je vous comprends, mais bon, c'est pas le plus compliqué, les boss clairement, c'est le boss le plus simple, je rappelle qu'on peut le stun, notamment, donc ça en fait déjà rien, rien que ce fait là en soi, fait de ce boss là, un boss très très simple, il n'a pas du tout de PV, il a 4 barres, c'est vraiment que dalle. En fait, sur un cri du Ginyu Goku, ou du Ginyu End, il est pratiquement mort déjà, il peut se faire limite one shot, donc, clairement, c'est pas le boss le plus compliqué du monde, mais, c'est pour ça d'ailleurs, je vais vous conseiller, de ne pas commencer avec ce boss là, je vais vous conseiller, de commencer avec le C14, que je vais vous présenter juste après, tout simplement, parce que le C14, est déjà plus compliqué, donc voilà, si vous voulez commencer, vous voulez pas perdre de temps, sur vos tentatives, vous commencez avec le C14, qui est un petit peu plus compliqué, puis a priori, le C15, vous le voyez, le win rate est relativement élevé, par contre, il ne faut pas le sous-estimer, vous avez vu ici, qu'on a survécu, grâce à de la régénération passive, on a été récupérer de l'équipe, pour éviter de mourir de l'aspect, ça se joue quand même, à pas grand chose non plus, mais bon, a priori, vous jouez le guldo, déjà vous aurez plus de PV, et puis vous pouvez ramener une unité puissance, qui est un petit peu meilleure, que Yamsha ou Saïbaman, mais de nouveau, j'insiste, ne ramenez pas un gros truc, qui va nous servir plus tard, de toute façon, vous allez le voir, au fur et à mesure, les unités que j'ai utilisées, et surtout, qu'est-ce que je vais ramener, pour battre le sel, vous allez le voir, donc, ne raidez pas, vos grosses unités puissances, de ramener de la merde, il suffit amplement, par exemple, le crime du Babashop, assure complètement, comme il a expliqué au début, c'est très très bien ici, de ramener, il va très très bien gérer, pour le deuxième boss de ce battlefield, on affronte maintenant, le C14 à agibilité, qui est à mon sens, en tout cas, le plus compliqué, des trois boss du niveau, très clairement, et la raison est très simple, c'est parce qu'il est agi, et en fait, il faut garder ses unités techniques, pour plus tard, seulement, parce qu'on affronte, en fait, quand même, un deuxième boss qui est agi, forcément, il faut garder, et en fait, le boss agi est au niveau 3, là c'est 18, de toute façon, je ne vous apprends rien, on affronte à c'est 18 agi au niveau 3, donc il faut garder ses unités, ses grosses unités tech, pour ce combat là, et en fait, l'extrême tech en lambda, ni comment avec les personnages lambda, on n'exclut les Dokenfest, et les LR premium, c'est pas ouf du tout, en fait, l'extrême tech, c'est vraiment pourri, sans les leaders, sans les LR premium, en fait, on ne veut pas jouer à l'extrême tech, il faut jouer deux fois super tech, et donc, il va falloir un petit peu répartir ses personnages super tech, pour quand même garder un noyau assez fort pour plus tard, mais quand même ici, avoir quelque chose de solide, parce que ce C14, mine de rien, alors il n'a pas de particularité incroyable, il empêche l'étourdissement, ça paraît assez logique, le C15, c'était le seul boss qui n'avait pas cette restriction là, ici, on ne peut pas, à partir d'ici, on ne peut plus étourdir l'ennemi, c'est banal, finalement, de ne plus pouvoir étourdir l'ennemi, et puis il y a une petite réduction de dégâts, comme à peu près tous les boss de Battlefield, c'est pas un truc de ouf, et surtout, en fait, sa réduction de dégâts, en fait, elle est suffisante pour réduire à zéro, en fait, les coups qui ne sont pas assez forts, en fait. Vous allez le voir, par exemple, ici, on va jouer le Piccolo du Baba Shop, je vous l'expliquais juste après, on joue le Piccolo du Baba Shop, lui, qui n'est pas un cogneur du tout, il monte à 100 000 aidés, à tout casser, lui, il va faire zéro dégâts. Donc, en fait, il faut quand même partir en spec avec de gros cogneurs, enfin, de gros cogneurs, des personnages qui cognent un petit peu, pour lui infliger des dégâts, ou alors, il faut crit, le crit bypass sa défense, donc là-dessus, je ne vous apprends rien, mais c'est quand même quelqu'un qui a pas mal de PV, donc il faut quand même faire attention à tout ça, et puis souvent, le combat contre C14, c'est un petit peu sur le fil, souvent, ce n'est pas si simple que ça. Donc, pour cette composition, je vous invite à, du coup, jouer double, il ne faut pas non plus y aller de façon trop modérée, moi, je joue double leader 90%, donc le Vegeta divin, qui est ZTUR, qui offre du coup, qui plus 2, PV attaque et défense, c'est juste 90% pour tous les types, de la même manière, on va jouer CSS tech, qui offre les mêmes leader, mais pour le type tech uniquement, donc on a double 90%, c'est donc 180% au total, derrière, on va jouer le Vegeta divin ZTUR, de l'OAV, du film Broly, des bests Broly, qui est excellent, il va cogner, il va assez bien tanker également, on va jouer le tout nouveau Goku Gohan, qui est farmable actuellement, qui va buff sa duffe au fur et à mesure, donc il va finir par ne plus prendre de dégâts en auto-attaque, qui cogne aussi un petit peu, c'est pas dégueu, Piccolo du Baba Shop, va être très 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 important ici, ça peut être bizarre ce que je vous raconte, mais non, Piccolo du Baba Shop va être très très important, parce qu'il va un petit peu débuff, pas des masses, c'est pas un gros débuffeur, je pense que ça doit être à 20%, quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est un débuffeur, donc ça peut être utile, et puis surtout, lui, il va réduire les dégâts encaissés, de 50%, vu qu'il va toujours activer sa garde ici, donc ça, ça va être particulièrement utile, derrière, je joue la Bra, d'ailleurs, il faut le savoir que le Bra, c'est aussi un leader, pour le type tech à 70%, donc ça peut vous aider, je crois que c'est le type tech qui est agi à 70%, donc ça peut vous aider, si vous êtes en galère de leader tech, donc c'est un leader viable, donc Bra ici, elle va buff l'attaque de tous les alliés de 40%, qui est plus 3 également pour tous les alliés, elle, elle va buff elle-même son attaque au niveau du multiplicateur de 100%, à chaque fois qu'elle part en SP, donc au fur et à mesure, elle va commencer à être un unique de plus en plus fort, donc c'est un personnage utile à garder en retard, d'ailleurs, on va jouer de la Bulma tech, alors je vais jouer deux fois Bulma tech au cours de ce Battlefield, alors comment ça se fait, simplement parce qu'on peut en farmer deux des Bulma tech, moi j'en ai farmé deux, une orientée 20 en esquive, l'autre 10 attaques sub-discrites, ici j'ai joué évidemment ma Bulma orientée 10 attaques sub-crites, parce qu'on n'a pas besoin de jouer, on va garder la Bulma esquive pour plus tard, a priori, toute personne normale est normalement constituée à farmer deux fois Bulma, enfin, je m'envrais, il n'y a pas vraiment besoin de farmer deux fois Bulma, mais voilà, je vous conseille quand même fortement de reformer cette Bulma dès qu'elle revient, parce que ça va être particulièrement utile, Bulma est un personnage qui est très très fort pour du free to play, parce qu'elle va régène, elle va tank, ici avec l'avantage type, en plus elle ne va prendre que dalle, donc vous allez voir, ça va être particulièrement utile de la jouer, donc la stratégie ici, ça va être de garder Piccolo en rotation, le plus possible pour tanker, etc, de l'autre côté, ça va être un petit peu Brick à Brac, on va essayer de garder Végéta Divin tantôt, Bra aussi c'est utile, parce qu'ici on joue deux filles pleines de vie, Bra et Bulma, donc elle va avoir son esquivre full, parce que je rappelle que Bra récupère 30% d'esquivre, par filles pleines de vie dans l'équipe, et elle sont deux, donc elle va récupérer son chance d'esquivrer max, qui est de 60%, c'est un petit peu comme ça qu'on va jouer, c'est un petit peu à tâton, il faut voir un petit peu, il n'y a pas vraiment trop de rota, il faut essayer en tout cas de garder le plus, le Piccolo en rotation, c'est tout ce que je peux vous conseiller comme ça, mais de toute façon, on va aller voir tout de suite ceci, au niveau du gameplay. On passe donc maintenant à la run sur le C14, comme je l'ai expliqué, on va donc prendre la team, composée du VG, Tablou, ZTUR, et du C16 en leader, avec tout ce qui suit derrière, que je vous ai déjà présenté. De nouveau, ne se faites pas un excès de zèle, ne prenez pas vos grosses unités tech, ça va vous porter énormément préjudice pour après, parce qu'on va devoir affronter niveau 3, donc la C18 agilité, qui est vraiment super compliqué, ce n'est pas de la tarte, vraiment, c'est compliqué, donc il va vraiment falloir garder un maximum de vos unités, pour y arriver. Après, évidemment, je parle du principe que vous ayez mieux que moi, a priori, mais voilà, dans l'optique où vous suivez exactement mon schéma, il va falloir vraiment conserver un maximum vos unités tech, sinon, évidemment, si vous avez mieux, ça va être plus simple, ça va être beaucoup plus simple, et a priori, vous avez mieux. Donc ici, la stratégie, comme je l'ai expliqué, il me semble, il va falloir garder Piccolo dans la rotation, le plus possible, parce qu'en fait, c'est un personnage qui va tanker à 50%, les dégâts encaissés, voilà, il n'y a pas de condition, vu qu'en fait, la condition, c'est la garde activée, évidemment, ici, il a la garde activée, il affront toujours de la J, donc il aura toujours cette réduction de dégâts, ça va être très très fort, et il va débuff un petit peu, et puis, dans l'autre table, en fait, voilà, il faut y aller à tâton, ça dépend des runs, c'est un petit peu plus compliqué, avec cette team-là, vu qu'il n'y a pas trop de concordance, c'est un petit peu bizarre comme team, au niveau des liens, c'est un peu compliqué de trouver quelque chose vraiment valable, comme rotation derrière, rotation qui pourrait être sympa, que je n'ai pas vraiment testé plus que ça, ça peut être de mettre Vegeta Divin, avec le Goku Gohan, ça peut être cool en vrai, de tester ça, vu que l'un stack et l'autre buffent quand même sa def grandement, sur sa spé, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, avec ces deux-là, maintenant, je ne sais pas vraiment où ça va, en vrai, en fait, le truc, c'est que si vous prenez une spé, sur l'un ou l'autre, ça peut quand même faire très très mal, on est sur des valeurs comme 60, 70 000, bon, en effet, ça va encore, mais vu qu'on est dans un contexte de team qui a à peine plus de 200 000 PV, c'est chaud, déjà à peu près, déjà le tiers de vos PV, quelque chose comme ça, donc, ça peut, c'est assez tendu, c'est assez tendu, il ne faut pas déconner, donc, ici, je garde quand même le C16, tout simplement, parce que quand il active sa garde, il ne prend pas de temps que ça, même s'il ne part pas en spé ici, je ne crois pas que le C16, il est surtout avantageux dans une team cyborg, ici, il n'y a que lui comme cyborg, donc, il a simplement un buff supplémentaire de 20%, que lui, il buff en fait, il a déjà un buff de base de def, et puis, il va récupérer encore 20% de def supplémentaire par cyborg dans la team, c'est capé à 60% max, ici, il n'y a qu'un cyborg qui est lui-même, donc, il va récupérer 20% maximum de plus, mais, il récupère aussi de la def sur sa spé, il augmente grandement la def, donc, ça veut dire 50% sur sa spé, mais, quand il active la garde, ça suffit amplement, pour assurer quelque chose d'assez sympathique, ici, vous voyez que les dégâts sont surtout envoyés par le Vegeta ZTUR, et, le Goku Gohan, en vrai, c'est pas, les autres personnages, ils ne font pas si mal que ça, à l'exception de la bra, la bra, mais c'est surtout en longueur, parce que la bra, je rappelle, elle buff son attaque indéfiniment, elle buff son attaque de façon, sur 96 tours, mais voilà, on a les captés de l'idée, elle buff son attaque indéfiniment, de 100%, c'est vraiment, je crois que c'est le seul personnage qui fait ça, elle buff son attaque de 100%, mais c'est sur le multiplicateur de spé, je vais pas vous faire un cours de calcul, pour ça, vous pouvez aller voir la chaîne de Kanaissance Souls, qui explique très très bien tout ça, mais, au niveau de, donc c'est un, boucle d'attaque de 100%, au niveau du multiplicateur, c'est un petit peu moins fort, que si c'était par exemple un buff sur le passif, ou que sais-je, mais, c'est quand même pas mal, au fur et à mesure que ça stack, ça stack, ça stack, ça commence à taper de plus en plus fort, parce que 100%, même si c'est sur le multiplicateur, pour ceux qui voient de quoi je parle, même si c'est un petit peu moins fort, sur le papier, bah 100%, ça reste quand même assez énorme, comme buff d'attaque, en général, les grosses unités, ne montent pas à plus de 50% de buff sur la spé, c'est déjà énorme, 50% en vrai, 50% ce sont des unités comme Gogeta 4, comme, il y en a d'autres, il n'y a pas de Gogeta 4 qui fait ça, il y a aussi Gogeta Blue, je crois qu'il monte à 50% quand il est Blue, donc, il y a quelques unités comme ça, qui montent de 50% l'attaque, mais, sinon 100% c'est assez rare, bon, évidemment, c'est un personnage qui tape pas incroyablement fort de base, elle a uniquement son support, pour buff son attaque de base, elle a uniquement un buff d'attaque, du coup, pardon, de 40% à la base, c'est pas la dinguerie de l'année, mais, forcément, au fur et à mesure que ça stack, 1, 2, 3 tours, déjà, elle commence à taper un petit peu, après, on n'est pas dans les meilleures conditions de leader possible, mais quand même, c'est pas à négliger, donc, en fait, quand vous la gardez en retard, au fur et à mesure, elle va quand même taper de plus en plus fort, elle peut taper largement au-dessus du million, en crit, ici, sur ce C, sur ce C, 14, il a la particularité de quand même, être particulièrement bon, défensivement parlant, entre guillemets, parce qu'ici, on n'a pas un gros lead, on est à seulement 180% au cumul, évidemment, si vous avez ramené une grosse extreme tech, la raison pour laquelle je n'ai pas ramené une extreme tech, je crois que je n'en ai parlé juste avant, c'est parce que les unités lambda, une extreme tech, c'est pas ouf, qu'on ne peut pas créer une team extreme tech vraiment solide, uniquement les unités lambda, c'est un petit peu compliqué, en tout cas, ça ne tiendrait pas le coup, clairement, sur cette team-là, ça ne tiendrait pas le coup, mais, mais voilà, en tout cas, ici, avec cette super tech, on tient quand même, même si c'est une super tech du bled, avec des leaders qui ne sont pas non plus incroyables, on ne peut pas aller plus haut, il faut garder les unités pour plus tard, 80%, ça suffit, on voit que c'est quand même un petit peu chou au niveau des gars, c'est tout juste, il nous reste là, ici, quand on passe tout, il va nous en rester 3, pour faire le kill, parce que je rappelle qu'il y a quand même un compteur sur les boss du battlefield, qui est de, je crois, 30 coups, c'est-à-dire, 30 coups, c'est 10 tours, c'est 10 tours, donc je pense qu'il me semble que c'est 10 tours, au bout de 10 tours, du coup, si vous n'avez pas battu le boss, vous avez automatiquement perdu, il faut savoir que si vous perdez, face à un boss du battlefield, quand vous revenez, il tape plus fort, voilà, donc il faut essayer de battre le plus vite possible, il ne faut pas non plus jouer au malin, bon, ici, ça va, il nous reste une barre et des poussières, même a priori, si vous alignez une extreme tech du blade, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, il y a peut-être moyen de faire quelque chose a priori, mais, cette team est complètement capable de le tuer, tout seul, donc autant le faire, vous voyez qu'ici, on a une matrice un peu chiant, parce que, on est un peu dans la matrice, parce qu'ici, on n'a pas des masses de ki, donc c'est un petit peu compliqué, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais j'utilisais l'active skill du Gohan, est-ce que c'est vraiment intéressant, pas forcément, en fait, je me suis rendu compte, avec le recul, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, avec la Bulma, quand ça part, quand ça n'active pas la réduction de dégâts, ça prend super cher, on passe 35 000 à 77 000, ça tape fort, ça tape fort, mais ça va ici, bon certes, il nous reste 20% de nos PV, ça va suffire amplement pour faire le kill, sachant qu'ici, on a le double support de nouveau, vous voyez que la Bra, elle est quand même à 327 000, la valeur d'attaque de base, évidemment, elle n'a pas de buff d'attaque après, donc c'est un peu compliqué, mais vous voyez quand même, qu'au niveau de valeur d'attaque pure, c'est pas mal, donc quand elle part en auto, si elle crit, ça peut faire très très mal, et voilà, ici, on a terminé, vous le voyez, c'est pas le boss le plus compliqué du monde, il faut juste bien gérer, il ne faut pas faire le malin, parce que qui fait le malin tombe dans le ravin, il ne faut pas faire le malin, il ne faut pas hésiter à garder Piccolo en rotation, voire parfois garder Bulma, Tech même en rotation, pour bien tanker, et puis jouer sur les esclaves de bras aussi, de temps à autre, ce n'est pas une mauvaise idée, il faut jouer astucieusement, pour éviter de se ramasser l'esprit au mauvais endroit, à mauvais moment, et puis de temps en temps, gérer passivement, et avec les Kirengo sur Bulma, c'est pas le boss le plus compliqué, mais il faut quand même bien jouer, on arrive maintenant au boss, au gros boss du niveau 1, c'est le C'est Très Intelligent, et finalement, je pense même que c'est le plus simple, des trois limites, parce qu'en fait, il est intelligence, et il s'avère qu'en extrême endurance, tous les personnages lambda sont super intéressants, parce qu'ils ont pour la plupart une compétence très très sympathique, qui s'appelle le debuff, je n'ai pas besoin de vous expliquer que le debuff et le stun, sont pour moi les deux compétences les plus fortes du jeu, et là en l'occurrence, on a moyen de faire une grosse team debuff, donc en fait, au niveau des leaders, déjà je vous propose de ramener le Gohan LR, de la première vague des SBR, je pense que je ne vous en demande pas trop, voilà, j'ai essayé de ramener vraiment les personnages plus accessibles, a priori, le Gohan LR, c'est pas, ça va, c'est quand même, et d'ailleurs, je ne vous demande même pas de doublon, après, moi je l'ai à 100% évidemment, même son doublon, ça va le faire, c'est juste pour son leader skill, en fait, 77%, ça va être pas mal utile ici, et on aura, en fait, on va être de base, jouer champ pas ici, mais on aura besoin finalement plus tard, vous le verrez, et à côté, je joue le Vegeta, le Vegeta Endurance, a priori, vous êtes très très nombreux à l'avoir dropé, notamment aux 4 ans, voir si vous jouez depuis longtemps, vous l'avez déjà dropé aux 3 ans, donc, c'est un personnage qui lead, la famille de Vegeta à 120%, et le type Endurance à 90%, donc c'est ça qui va être utile ici, c'est qu'on a un double leader 77 et 90, bon, ça donne 167% de lead, ça va, c'est pas la mort, à côté, on va jouer le Super Boo du TB, parce qu'il heal et il debuff, tout simplement, ça va être particulièrement utile ici, le Golden Free to Play, qui vient de l'Event des Bess Broly, va être aussi très utile ici, parce qu'il va très 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 bien tanker, ça va être très très utile ici, sa compétence de tank va être vraiment énorme ici, moi je joue également le Boo Maléfique, qui est un SR à la base, qui est un SR, qui a reçu son Dokkan avec l'apparition de Super Boo Puissance, il a la particularité de debuff de 20%, l'attaque à la défense des ennemis, via son passif, et puis il a une chance d'esquiver, et puis il peut bloquer la SP, sauf qu'il faut savoir que ce C-13 est immunisé contre la plupart des, comme en fait les trois gros boss, les battlefields la plupart, sont immunisés contre la plupart des compétences, on peut pas le stun, on peut pas bloquer sa SP non plus, on peut que le debuff, ce boss là, et justement c'est ce qui va être utile ici, on va pouvoir le debuff, on va jouer Roi Cult, qui est un super strike, voilà, donc accessible tous les jours, le vendredi, enfin tous les jours, pas tous les jours, mais tous les vendredis, vous pouvez farmer Roi Cult sans aucun problème, il va debuff, via son passif, l'attaque de 25%, si j'ai pas de conneries, et puis il a encore du debuff sur sa SP, et puis on va jouer en dernier lieu, le Cell GT, j'ai pas mis d'orbe dessus, je suis pas d'orbe sur le Cell GT, ici il va jouer plutôt un rôle de support, il va tourner, c'est pour combler en fait, il va jouer un rôle, il va combler, il va jouer support, récupérer quelques PV, tout ça peut être très sympa ici, vous avez compris la strat ici, c'est qu'on va vraiment maximiser les debuffs, donc dans l'idéal, vous gardez le un bout maléfique dans une Rota, le Roi Call dans l'autre, pour toujours garder un debuff passif, et puis de temps à autre, vous balancez en SP, le Roi Call, vous pouvez balancer en SP le Superbow pour debuff, est-ce qu'il y a une unité indispensable ici ? Non pas vraiment, le Superbow il est quand même beaucoup avec son heal, mais de nouveau, je pars du principe, vous avez mieux, donc a priori, vous n'avez ne serait-ce qu'un Doken Fest, c'est terminé, comme vous jouez Cooler ici, le boss en face il est mort, limite vous pouvez le one shot, Cooler il va le défoncer ici, évidemment moi ici, je veux jouer une stratégie, où je sais très bien que ma team n'a pas non plus, des dégâts par tour de ouf, donc ici je sais que je vais jouer en longueur, forcément quand tu joues en longueur, le debuff ça va être très très utile, parce qu'en fait on peut installer les debuffs au fur et à mesure, et le boss à la fin il ne te fait plus aucun dégâts, donc on va voir ça tout de suite au niveau de la run. On part maintenant à affronter le C13, vous allez essayer rapidement constater la puissance du debuff dans cette team, même si on n'a pas les rotations de folie, pour ce record là, on n'a pas les rotations de taré, même si de base, comme je vous ai dit, il vaut mieux essayer d'avoir les deux debuffeurs passifs, c'est-à-dire Boumalefique et Roi Call, dans chacune des rotations, pour toujours avoir un gros debuff sur le tour, ici en fait malheureusement le Roi Call vient plus tard, et c'était un petit peu embêtant pour moi de jeter le bout Maléfique, en fait on va garder quand même le bout Maléfique, et puis derrière on va récupérer le Roi Call, ce qui va nous faire une fois dans la run une rotation avec les deux, ensemble, c'est très très fort, c'est très très fort au niveau du debuff, le C13 en face il tape que dalle, avec Gohan LR, malgré tout, il tanque plutôt bien ici, il y a quand même plus de 40 000 de def, grâce au fait qu'il soit à 100% entre autres, donc 40 000 de def, avec le debuff du Boumalefique, ça suffit amplement pour tonquer les autos, alors qu'on n'a pas encore installé de debuff via les SP, le Superbow n'est pas encore parti en SP par exemple, derrière par contre une SP sur le Superbow, 60 000 quand même, c'est pas le sous-estimé, au début, je ne crois pas que c'est une team où le debuff doit s'installer, les teams où ça debuff, généralement ça doit s'installer, et donc au premier tour, vous n'avez pas forcément des masses de debuff encore en place, il faut quand même faire gaffe ici, celle GT là, il est assez clutch, parce que je vous ai dit, il n'a pas d'orbe, il n'a rien de spécial ici, donc c'est un peu compliqué, en fait de base il bloque la SP, ce qui est très cool, mais on ne peut pas bloquer la SP de ce C13, je rappelle que le C13, en tant que boss final d'un niveau de Battlefield, possède énormément de restrictions, on ne peut pas le stun, on ne peut pas bloquer sa SP, il a une réduction de dégâts également, pas mal de choses quand même, par contre on peut le debuff, c'est l'erreur, c'est l'erreur fatale, parce qu'on puisse le debuff, ça devient très très simple, vous voyez quand même, on prend quand même des tartes, mine de rien, ici on prend des tartes, alors que le Vegeta, Endurance a quand même pas mal de défense, il ne faut pas le sous-estimer là-dessus, c'est quand même un personnage qui est assez bon défensivement parlant, vous voyez qu'on prend quand même quelques tartes, néanmoins, ici on récupère une rotation avec les deux debuffeurs, ici on ne va prendre que dalle, puis il y a le Superbook qui va revenir, au tour suivant, pour récupérer des PV, c'est là où vous voyez la force de cette team, ce qu'on peut temporiser assez facilement, on peut temporiser en criblant ce C13 debuff, à torré à travers, il tapera plus assez fort pour nous emmerder de ouf, et puis le temps qu'il met, pour vraiment nous emmerder au niveau PV, on en récupère, ça qui est vraiment cool dans cette team là, et puis en plus, vous voyez que je n'ai pas de gros cogneur a priori, je n'ai pas vraiment de gros cogneur, je pense que le plus gros cogneur, c'est le Gohan justement, sachant qu'ici il proc Berserk en plus, ce qui est un lien un petit peu compliqué à mettre en place, Berserk, il faut quand même tomber sous la barre des 30-40% de PV, je ne sais plus exactement, c'est un lien qui est quand même compliqué à utiliser, Berserk, donc voilà, c'est quand même complexe de faire des dégâts avec cette team là, il y a le Vegeta qui cogne, il y a le Gohan qui cogne, sinon ce n'est pas la dinguerie niveau cogneur, donc on met du temps pour le kill, on met clairement du temps pour le kill, et pourtant on gère quand même la run, il y a des teams où il faut vraiment tuer vite pour tenir le coup, là en vrai ça va, on tue lentement, mais derrière on tient grâce au debuff, au soin etc, c'est vraiment très très cool, ce que je voulais dire juste avant, c'est que si vous intégrez une unité qui cogne comme Couleur, par exemple, il suffit d'avoir Couleur dans cette team là, c'est terminé, Couleur il va le défendre, mon C1 sur C13, ici évidemment, vous pouvez complètement jouer ma team, ça marche très très bien, le C13 pour moi, c'est l'un des boss qui est le mieux gérable dans ce Battlefield, de très très loin, avec le C17 Tech du niveau 3, pour moi, c'est les deux boss les plus facilement gérables, ce Battlefield, mais, vous voyez, il suffit d'adapter en fonction de votre box, vous jouez un C13, vous jouez un C13, vous ne jouez pas un C13, vous jouez un Couleur, vous jouez un Fringer Full Power, vous jouez des choses comme ça, il va se faire recte, littéralement, il n'y a pas à tortiller du cul là-dessus, il va se faire juste ouvrir en deux, il n'y a même pas à chercher plus long, ça c'est vraiment l'ouverture, donc, voilà, après comme je l'ai dit, l'objectif de ce guide, c'est évidemment de proposer des teams qui fonctionnent, mais vous n'êtes pas obligés de suivre mes teams, au contraire, ce que je veux dire par là, c'est que, de nouveau, j'insiste beaucoup là-dessus, mais transposez vos meilleures unités là-dessus, transposez vos Dock & Fez, transposez vos LR Premium, ça me paraît assez évident, ici c'est un guide vraiment, pour ceux qui n'ont absolument rien de chez rien, là ça marche, vous voyez que la team a complètement passé son trop de difficultés, mais voilà, si vous avez mieux, jouez mieux, ça me paraît logique, j'insiste beaucoup, mais il faut vraiment, je veux vraiment que ce soit intégré, parce que, voilà, c'est quand même pas si simple, de réaliser tout ce schéma là, avec ce genre de team là, alors que vous avez probablement, vous avez probablement mieux dans votre box, ici c'est vraiment pour, pour que ce soit un guide le plus accessible, le plus accessible possible, accessible au plus grand nombre, voilà, vous voyez le C13 finalement, avec le debuff, il est complètement hors jeu, on l'a, j'ai acheté très très facilement, on va du coup passer à la suite, j'ai finalement décidé en fait, de couper donc, le guide en trois parties, parce que vous pouvez, vous le constatez en fait, chaque niveau dure, 30 à 40 minutes, donc c'est vraiment énorme, pour faire une seule vidéo complète, je pourrais faire une grande vidéo, mais je pense que ici, c'est pas forcément approprié, donc le plan, c'est tout simplement, que je coupe le guide en trois, et vous aurez trois vidéos distinctes, dans la même journée, ça change pas grand chose, mais au niveau de, du côté potable, du côté, du côté longueur, ça devient viable en fait, tout simplement, ça devient plus viable, donc du coup, c'est d'ici que se clôture, cette première vidéo, mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez très vite, la deuxième partie, la même journée, vous verrez ça, quelques heures après, vous verrez donc la deuxième partie, et la troisième partie, quelques heures aussi après, je poste tous les mêmes jours, ne vous inquiétez pas là dessus, on se retrouve très vite, donc pour la suite.